Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, on va traverser la frontière, aller en Belgique, visiter les grottes de Han avec le responsable adjoint du parc, Anthony Collère. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler donc de ce domaine, les grottes de Han. C'est à peu près à une heure et demie, deux heures de la métropole lilloise en voiture. C'est un domaine que l'on connaît peu finalement en France. Si vous deviez le présenter, vous êtes déjà venu ici même sur ce plateau, mais rappelez vraiment, quelle est la vocation du parc ? La première vocation du domaine des grottes de Han, c'est le partage. C'est-à-dire que les grottes ont été découvertes il y a un peu plus de 200 ans avec dès le départ une volonté de partager avec les gens ce site incroyable, assez hallucinant dans lequel on va avoir des zones de falaises, des zones de forêt, une rivière, des plaines et une grotte. Une grotte qui fait partie des plus belles d'Europe aujourd'hui, qui a été totalement revue en termes d'éclairage avec un éclairage LED qui fait que quand on se balade dedans, on a l'impression d'être dans un lieu un petit peu hors du temps et c'est vraiment assez incroyable. Et non seulement on a cette grotte qui est un petit peu la perle et autour de cette grotte, on a un écrin qui est aussi extraordinaire que cette perle qui est le parc animalier dans lequel on va voir des animaux qui vivent ou qui ont vécu en Europe, des animaux tout aussi extraordinaires. Et ce n'est pas un zoo, les animaux sont en semi-liberté à peu près ? Oui, alors ça fait partie des grandes structures, c'est-à-dire qu'on a 250 hectares sur le site, 250 hectares dans lesquels vont évoluer un peu plus de 500 animaux. Donc il y a des endroits où effectivement les animaux sont des dans-enclos qui sont assez vastes. Donc c'est vrai que quand on a des jumelles, c'est toujours intéressant pour, avec les enfants, prendre le temps de regarder dans les jumelles, découvrir les oreilles des lynx, découvrir le glouton qui se cache. Et puis dans d'autres endroits, ce sont les animaux qui sont en liberté et là les gens se baladent et par moments vont pouvoir découvrir ces animaux qui vivent presque en liberté. Et ces animaux, vous le disiez, ne viennent pas de nulle part, ce sont des animaux d'Europe. Vous appelez ça le Big Five, voilà, les cinq plus gros aux animaux, les cinq aux animaux les plus emblématiques aussi d'Europe. Oui, parce qu'on a voulu surfer sur l'idée qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se dire que la naturelle est belle. Il y a des choses extraordinaires tout autour de nous en Europe. Et donc, dans la même idée qu'il y a un Big Five africain que tout le monde a déjà entendu parler, sans forcément savoir les nommer, eh bien il y a aussi un Big Five européen. Et dedans, on va avoir des animaux qui sont à la fois menacés ou qui sont très impressionnants. Bien entendu, on a l'ours brun, on va avoir le loup, on va avoir le glouton, on va avoir le lynx boréal ou encore le fameux bison d'Europe qu'on réintroduit dans la nature depuis plus de dix ans maintenant au domaine. Des grands cerfs aussi, symboles aussi de ce domaine ? Oui, parce que là, on arrive dans la période clé pour le cerf. On est sur la période où toute l'année, le cerf s'est économisé. Il a fait des réserves pendant tout le mois d'août. Il a un coût énorme. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, d'ici un mois, il va avoir perdu à peu près 20% de sa masse corporelle parce qu'il va avoir passé son temps à se battre pour pouvoir avoir les biches. C'est le fameux bram du cerf, un moment fondamental dans la vie de cet animal. Et ça, c'est à la vue de tous ou presque ? On peut y assister ? Alors pas forcément à ses bagas, mais en tout cas entendre le bram en lui-même ? Oui, ce qui est assez extraordinaire, c'est que le bram est conditionné par l'activité des biches. Et donc, ici au domaine, on a des animaux qui ont l'habitude de voir les gens. Donc non seulement on va entendre le bram, mais on va aussi voir les choses se mettre en place. L'art de biche, le cerf de place qui, lui, tourne autour d'elle, les cerfs satellites qui essaient de venir lui prendre sa place, lui qui va les repousser. Quand il a fini de les repousser, il revient voir les biches. Elles sont prêtes ou pas pour recevoir sa semence pour pouvoir avoir des jeunes ? Eh bien, tout ça, on peut l'observer et comprendre ce qui se passe. Il y a le bram du cerf, il y en a d'autres aussi pour cette belle saison en fait. Il n'y a pas qu'en été ou qu'au printemps qu'on peut profiter de la nature et surtout d'aller comme ça en extérieur dans ce domaine ? Oui, parce que là, on va avoir les couleurs automnales qui vont commencer à venir se mettre partout dans le domaine, donc des couleurs assez hallucinantes, assez incroyables. On a bien entendu le cerf qui est en plein bram, mais dès que le cerf va commencer à diminuer, c'est le bram du dain qui est aussi impressionnant avec des animaux d'ailleurs bien plus bagarreurs que les cerfs. On a aussi en ce moment un couple de lynx, qui est le lynx des Carpathes, le lynx boréal, qui est présent aujourd'hui en Europe occidentale, qui a été réintroduit un petit peu partout en Europe. Eh bien, on va accueillir un couple pour montrer aux gens qui est cet animal qui revient, qui est assez méconnu et qui pourtant partage notre territoire. Oui, qui est en France, notamment dans le Jura, en Allemagne, en Suisse. Un animal quand même très discret qu'on ne peut quasiment pas voir dans la nature et là, qui est au domaine. Oui, parce que ce qu'on veut montrer, c'est que la nature, elle peut être là, elle peut être cachée et un animal comme le lynx qui est présent dans son enclos, il n'est pas si facile que ça à voir parce que son pelage lui donne un mimétisme assez hallucinant. Et donc, on va voir cet animal, on va le découvrir et c'est là qu'on se dit que dans la nature, quand on se balade, par exemple dans le Jura, eh bien, on peut passer à côté de lui à quelques mètres et ne pas l'apercevoir. Il y a aussi un programme pour les prochaines fêtes, festivités, notamment Halloween, Noël. Le parc se met en scène également ? Oui, parce que dans cette idée de partager, eh bien, on va essayer de partager un maximum de choses. À Halloween, c'est une vraie tradition chez nous, avec une balade guidée, avec un scénario qui va permettre aux gens de s'imprégner vraiment de cette ambiance d'Halloween et de découvrir le parc autrement et la grotte autrement. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut venir découvrir, oui. Pour Noël aussi, pour les fêtes de fin d'année ? Oui, bien entendu. À Noël, on a une ouverture spéciale avec forcément des décors spéciaux, avec des activités spéciales qui vont permettre aux gens aussi de venir profiter de façon festive du parc. Peut-être de la neige, on l'espère, pour pouvoir, eh bien, voir encore le parc dans des couleurs différentes. Et c'est vraiment ça, l'idée d'être ouvert à différents moments pour permettre aux gens de découvrir les animaux et le paysage sous toutes ces couleurs différentes. C'est aussi l'idée de se dire que ce domaine extérieur, ces visites en pleine nature, voilà, je le disais, c'est pas seulement beau au printemps ou l'été, l'hiver, l'automne également. Finalement, c'est une belle saison pour découvrir la nature. Oui, et puis, même si jamais le temps n'est pas de la partie, ce qui est assez incroyable, c'est que les grottes sont là, on est à l'abri, la température est constante aux alentours de 13 degrés. Donc, même si jamais on est un dimanche pluvieux, on ne sait pas quoi faire, eh bien, on peut aller visiter la partie grotte sans aucun problème, en restant à l'abri et en profitant de tout ça. Alors, rappelez-nous un petit peu les aspects pratiques, l'entrée du prix du parc, la situation également. Donc, le parc, pour le domaine, on peut le visiter soit en faisant que le parc ou que la grotte, soit faire ce qu'on appelle le passe-en, qui permet d'avoir et le parc, et la grotte, et l'accès aux deux musées, puisqu'on a deux musées aussi qui sont présents sur le site. Et donc, ça, c'est 29 euros pour le passe-en. Après, bien entendu, il y a des déclinaisons pour les enfants, les seniors, etc. Mais ça, il y a toutes les informations sur le site internet www.grotte-2-en.be. En pleine nature, mais ça reste très accessible. Je disais, deux heures de route de l'île, et puis on découvre vraiment cette nature. Oui, alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on arrive dans le village d'Anne-sur-Leste, qui est un village qui vit, en fait, un petit peu au rythme de l'activité du domaine. On a, donc, l'accueil qui est en plein centre du village. On a un tram centenaire qui ramène les gens, en fait, sur le site, qui est vraiment protégé, préservé, préservé à tel point qu'on est sur un site où on a découvert, cette année, sur une vingtaine d'hectares seulement du site, plus de 2000 espèces qui vivent naturellement sur le site. Donc, non seulement, il y a des choses incroyables à voir dans les enclos, mais aussi à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de partager avec les gens. Eh bien, c'est noté. Merci, Anthony Collère, responsable adjoint du parc du domaine des grottes de Han, d'être venu nous présenter cette belle saison automnale et hivernale qui se présente. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. La suite du programme, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.